Changer de discipline et de repartir à zéro, je sais dans quoi je me suis engagée. Je le prends avec humilité. Les deux médailles olympiques que j'ai eues, elles m'ont aussi beaucoup apaisée dans ma carrière sportive. Et aujourd'hui, c'est vraiment du bonus. Avant, j'étais seule sur ma planche, donc en termes de communication, il y a beaucoup à apprendre et à partager. Notre sport, il est en rapport direct avec l'environnement. On est sur l'eau, on utilise le vent. Dans ma tête, Paris 2024, c'est l'objectif final. Allez, tu résistes. Encore, encore, encore. Je m'appelle Charline Picon, je suis athlète en voile olympique. J'ai excellé en RSX, c'était le nom un peu barbare de la planche à voile olympique. Jusqu'aux Jeux de Tokyo, j'ai décroché deux médailles olympiques en trois participations. J'ai eu la médaille d'or à Rio 2016 et la médaille d'argent à Tokyo 2021. C'était les derniers Jeux olympiques avec cette planche à voile RSX. Ensuite, il y a eu un changement pour Paris 2024 avec l'arrivée du foil. Les foils, c'est ce qu'il y a sous les planches qui permettent de voler au-dessus de l'eau. Je n'avais pas envie de ça, je pense que j'avais fait un peu le tour de ce que je voulais faire en planche à voile. J'avais envie de passer sur un nouveau défi et de découvrir notamment la navigation à deux. C'était important qu'on passe du temps tous les trois à construire notre base technique. On a cherché un endroit où il y avait du vent quasiment tous les jours pour pouvoir répéter les gestes et les intégrer. Donc c'est pour ça qu'on est en Martinique sur cet hiver. Aujourd'hui, elle est light la tenue. On a des gants, des genouillères, gilets d'impact et harnais. On va se relier au bateau à un paquet de fois pour éviter les bleus, les blessures. Les bleus, on n'y arrive pas à trouver les blessures, mais ça limite un peu. Ça ne change pas grand-chose de changer de discipline de voile olympique parce que ça reste les mêmes parcours. C'est la même lecture de vent, etc. Par contre, techniquement, c'est complètement un autre sport. Sur ma planche, je prenais mes décisions toute seule, sans forcément réfléchir. Il y avait beaucoup d'intuition. Aujourd'hui, on est obligé de verbaliser pour donner des informations à l'autre et avoir le même langage pour ne pas se tromper dans les manœuvres, etc. C'est sûr que dans ma tête, Paris 2024, c'est l'objectif final. Maintenant, je prends les choses assez tranquillement. Je sais qu'il y a des étapes à franchir. Notre sport, il est en rapport direct avec l'environnement. On est sur l'eau, on utilise le vent. Nous, on voit direct, prendre un plastique dans un aileron de planche à voile, c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent. Les parents ont un rôle très important à jouer là-dedans. Moi, j'ai une petite fille et aujourd'hui, j'essaye d'avoir des gestes au quotidien. Toute petite, je lui ai appris à faire les câlins aux arbres. Elle connaît déjà les poubelles de tri. Elle me demande toujours dans quelles poubelles on doit mettre. Si elle voit sur la plage du plastique, elle va me dire « Maman, ce n'est pas bien, il y a de la pollution. » Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 proposent un nouveau modèle qui s'engage aussi pour le climat et l'environnement. Il y a vraiment une volonté de laisser une trace pour l'héritage des générations futures. Et voilà, que ça impulse quelque chose de nouveau avec une prise de conscience sur tous ces enjeux-là. Pour moi, c'est super important d'avoir des partenaires qui s'engagent. C'est vrai que l'EDF, en tant que partenaire de Paris 2024, qui va proposer une électricité renouvelable, ça me rend fière de faire partie de cette équipe. Qu'est-ce que tu dis quand on voit le drapeau ? Le drapeau français, c'est quoi ? Le drapeau de maman. C'est le drapeau du podium ? Oui. Depuis quelques années déjà, j'ai fait le choix de mettre mon diplôme de kiné de côté pour préparer l'après et d'être concentrée à 100% sur l'objectif olympique. C'est sûr qu'on a besoin de personnes de confiance autour de nous. Et aujourd'hui, c'est sûr que Mano, avec son travail de kiné, il finit tard. Donc, quand je ne suis pas là, on a une jeune baby-sitter qui récupère l'eau à l'école, qui s'occupe d'elle jusqu'à temps qu'il rentre. Donc, les semaines sont assez intenses quand je ne suis pas là. Mais voilà, on a trouvé une sorte d'équilibre pour que tout le monde s'y retrouve. C'est une question. Quand est-ce que tu reviens ? Elle n'aime pas trop quand je pars en stage, mais après, ils trouvent leur rythme quand je ne suis pas là. Elle sait exactement ce que je fais. Elle aime bien venir à la muscu. Oui, avec maman. Maintenant, elle sait que je fais du bateau avec Sarah. Elle a rencontré les enfants de Sarah. Donc, c'est assez chouette. C'est ça. 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 Parce que j'entends des waves. Parce que vous n'êtes pas straight. Pourquoi vous n'êtes pas straight les pieds ? Si je suis straight, je vais vers l'avant. Quoi ? Ah oui ! On ne voit pas finalement sur l'eau, donc on a les sensations, mais ça vient de les corréler avec son regard que lui voit de l'extérieur. Je suis contente de voir l'évolution parce que c'était un gros dossier technique. Ce bateau est vraiment très technique, donc là on a trouvé un entraîneur très très pointu sur la technique. Donc on est ravis et du coup, je vois qu'il y a des manoeuvres qui commencent à ressembler à des vraies manoeuvres de 49ers, donc c'est cool. Pour faire un jib au début, elle me disait « bon alors on va jibber ». J'étais là « bon alors attends, il fallait que j'imagine quelles mains je mettais où, quels pieds, comment ça pouvait prendre 20 secondes ». Alors qu'aujourd'hui, il faut jibber le plus tôt possible et puis de manière automatique. Ce projet il est fort parce qu'on est toutes les deux mamans, on vit toutes les deux à La Rochelle, donc sur l'eau ça se passe super bien, on est assez complémentaires. On s'entend très très bien parce qu'on est hyper complémentaires. La mayonnaise entre nous a pris tout de suite. Pour le team, c'est aussi un très important match-up de caractères, de philosophie de la vie et ainsi de suite. Parce qu'on a passé beaucoup de temps tous les ans ensemble. Et si on sait qu'on est dans le team et qu'on peut soutenir ou compter sur d'autres teams de soutien mentale, je pense que c'est très important. On est membre du team EDF, c'est un accompagnement dans mon projet et c'est un soutien qui me permet de vivre mon projet à fond, d'avoir une team autour de soi. J'aimerais bien que sur Paris 2024, pouvoir aller voir un peu d'autres épreuves et d'autres copains du team pour les encourager et découvrir un peu les autres épreuves olympiques. Parce qu'en trois participations, j'ai encore pas trop eu l'occasion d'aller voir les autres épreuves. Donc je pense que Paris, c'est la bonne. C'est notre objectif du début du projet. Le medal. Je ne parle pas de couleur. Ils étaient déjà deux fois dans l'Olympique. Donc, ce n'est pas être dans l'Olympique. C'est pour obtenir une vraie chance, une vraie chance, une vraie chance de combattre le medal. Tout ce qui va maintenant, c'est dans une bonne manière. Je pense que nous avons réussi. La vie va faire des vérifications pour nous montrer si c'est bon. Globalement, tous ceux qui vont être aux Jeux Olympiques pour gagner une médaille, ils vont avoir à peu près le même niveau technique. Donc la différence, ça va être plutôt mental, en fait. Savoir qui va mieux gérer la pression, la meilleure cohésion au sein de l'équipage aussi. Parce qu'il va y avoir des moments difficiles. Donc il va falloir rester soudé et rester solide quoi qu'il se passe. Pour moi, une médaille olympique en voile, elle se joue quand même beaucoup dans la tête.